C'est parti ! Ok, alors aujourd'hui on va ouvrir une boîte de Heroes & Prospect de chez In The Game La boîte date de l'année 2005-2006 et on peut poigner des cartes comme Malkin, Crosby, Tavares Ovechkin et tous les autres rookies qui sont assez intéressants et qui sont toujours intéressants et qui l'ont été pendant l'année 2005-2006 Ok, on va commencer à ouvrir la boîte J'ai aujourd'hui à ouvrir ce petit plastique Donc on a 24 packs avec 5 cartes par pack Et ce qu'il y a de bien avec les Heroes & Prospects et In The Game c'est qu'on peut vraiment choper des bons trucs et surtout des joueurs qu'on ne trouve pas dans les parties du perdeck comme des Carré Price, de Chimpog et autres joueurs Ok C'est parti pour l'ouverture de la boîte On y va doucement Je crois que ça va être plus simple de ouvrir comme ça S'ils enlèvent le scotch On commence par le premier pack Donc voilà à quoi ça ressemble Ok Ok, on a le premier pack On va voir un petit peu ce qu'on a apprené dedans Alors Des bases On est joueur de Tricity Chikushimi World Prospects Alexander Ovechkin Et North Falls Amirals Pour l'exemple Ok Donc pour l'instant c'est juste des bases On continue Les paquets sont assez minces Donc on s'attend à avoir du light Maxime Ouellet Toujours des bases Encore des bases Justine Ellis en base David Saborin H.H.L.Grad José Théodore A la vieille époque Justine Ellis Des cataractes Ok Ok On en est au dixième pack Pour l'instant on a eu que des bases Et quelques cartes Intéressantes Des inserts Que je vais vous montrer tout de suite Après l'ouverture de ce paquet Des bases Encore Une carte intéressante Que je vais vous montrer Toujours des bases Pour l'instant On n'a rien d'exceptionnel Alors voilà Les inserts H.H.P. H.P. Thomas Vanek H.P. 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 on a ouvert tous les packs, autant vous dire qu'on a que des basses, presque, à part les Hot Prospects qu'on a eu, on a une Hot Prospect, Al Montoya, une Jim Craig, une Hot Prospects, une A.H.L. Greyhard, Patrick Roy, Hot Prospects, John Tavares, on a quoi d'autre ? Une Hot Prospects, Wolski, une carte de Plecanek, et une signature de Noher, Murphy Strix. Rien d'extraordinaire, rien d'intéressant, mais c'est quand même une box à 20$, donc vous pouvez pas s'attendre à quelque chose de fou non plus. Je pense qu'au niveau des bases, au niveau des cartes, on a peut-être rentabilisé la boîte, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mots Maravillia, ou autre carte jersey, ou tout qu'on pouvait s'attendre. Voilà, c'était une boîte Hot Prospects 2005-2006. C'était quand même fun à ouvrir pour le prix, et puis ça fait un moment que j'avais tout ouvert de boîte, donc je suis assez content quand même, mais un petit peu déçu de ce que j'ai trouvé. Merci. 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 Merci.